L'objet de toutes les polémiques qu'en ce moment a voisin le bretonneux, les bornes d'inscription pour la cantine et les centres de loisirs. Des bornes à badge installées dans chaque école de la commune et qui devaient disparaître à la rentrée de septembre au profit d'une inscription sur internet et par courrier. Comme cela se fait par exemple à Montigny, le bretonneux ou encore à Elancourt. Une pétition circule lancée par des parents d'élèves mécontents qui ont appris la nouvelle il y a quelques jours. Environ 150 signatures déjà recueillies. Je peux comprendre l'inquiétude parce qu'effectivement là on est peut-être allé un petit peu vite sur la façon de communiquer. On a fait une première expérience à Pâques qui a bien fonctionné mais avant de rendre ça vraiment pérenne, cette inscription par internet, je pense qu'il faut prendre le temps de l'expérimentation et aussi du coup peut-être prendre des familles test qui pourront nous faire des retours sur les difficultés qu'elles rencontrent. Les bornes restent encore accessibles. Les bornes il faut quand même savoir qu'elles ne fonctionnent pas toujours, qu'il y a eu pas mal de pannes dans l'année. Je crois qu'il y en a même trois qui n'ont pas fonctionné. Une première crise pour la nouvelle maire UDI de la commune qui regrette que les parents d'élèves n'aient pas sollicité de rendez-vous avant de lancer cette pétition. Le symbole selon elle d'une certaine ambiance alors que la décision de changer de système avait été prise avant son élection en mars dernier. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque c'est plutôt un beau projet qui date du début de l'année je dirais puisque des agents ont même été formés à ça. Moi ce que je ressens c'est que peut-être les gens n'ont pas tellement confiance en leurs élus pour finir et moi je me suis fixée comme objectif dans ce mandat de redonner confiance dans les élus. On n'est pas là pour travailler contre les gens, on est pour travailler avec eux. Le nouveau dispositif pourrait donc se mettre en place au mieux d'ici le début de l'année 2015 après la phase d'expérimentation.